Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici dans la librairie Les Vivants qui nous accueille si gentiment depuis longtemps et donc pour cette soirée spéciale dans un contexte de transport difficile et dans laquelle on s'est organisé pour faire une rencontre au débat à l'occasion de l'apparition du livre de Jean-Michel Ries. Jean-Michel Rabaté qui est professeur à Philadelphie. Il est des passages à Paris, bien souvent à Paris. Je ne lui ai pas demandé combien de livres il a publié en français et en anglais, mais dans quelle langue tu as publié le plus ? Jean-Anglais. le débat. On a vu qu'on a organisé un débat, mais on ne sait pas sur quoi ça porte, on verra au fur et à mesure. Lacan et Lacan. Il y a quand même quelque chose sur la question de sensitivity. Donc je vais juste introduire le livre de Jean-Michel Rabaté très brièvement, peut-être c'est l'occasion d'introduire également le débat. Si on lit attentivement Jean-Michel Rabaté, il fait deux citations d'Elisabeth Roudinesco. Ce sont des citations qui ont à voir avec le texte « Compte avec Sade » où il évoque un livre où Elisabeth Roudinesco cite et développe les conceptions d'Hockenheimer. C'est peut-être un des points sur lesquels ça serait intéressant de débattre. « Compte avec Sade » qui est très difficile. « Compte avec Sade » de Lacan. Exactement « Compte avec Sade ». Et puis il y a ce terme d'irritant qui est un terme qui au départ ça paraît étrange. On ne sait pas qui est irrité. Et tu fais une lecture détaillée, précise au microscope du terme d'irritant chez les auteurs au point de pratiquement tu l'élèves au titre d'un concept. Pas jusqu'au point de mettre l'irritant en majuscule, parce qu'on a discuté là-dessus, mais tu fais une place importante, pas seulement sur la forme négative de l'irritation, mais aussi l'effet positif de l'irritation. Alors je trouve que ça tombe bien parce qu'on est dans un contexte de la psychanalyse en France où vient de paraître la logique du fantasme. Et Jacques-Alain Miller il dit que sans Lacan c'est le calme plein. Ça c'est Jacques-Alain Miller, c'est pas Lacan. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que ça tombe bien qu'on trouve un peu l'irritant ici. Donc tu vas peut-être irriter aussi Jacques-Alain Miller. Donc la question, c'est une des questions que je vous pose à vous deux. Finalement, ce qui est intéressant dans ton livre Jean-Michel, c'est la question de l'irritation en rapport à la transmission de la psychanalyse. Donc je crois qu'on va parler de ça. Un thème qui vous intéresse spécialement Elisabeth, la question de la transmission, le contexte actuel de la transmission et les effets d'irritation aux États-Unis. Parce que tu commences le livre autour de finalement comment ils ont été irrités aux États-Unis. Et après tu laisses ça. Et tu as donc un style où tu développes un point et puis tu passes à un autre. Mais tu n'oublies pas le point précédent. Et donc tu reviens sur la question de l'irritation aux États-Unis. Mais je crois que pour le public français, c'est aussi intéressant que tu nous parles sur quelle idée tu t'es fait sur les effets de la transmission des fraudes et Lacan aux États-Unis. Et Elisabeth Roudnesco, c'est également la même question. C'est vous qui avez été traduite dans plusieurs langues. Vous avez été dans beaucoup de pays. Vous faites une idée sur la transmission de la psychanalyse à l'institution, hors institution. Donc je crois que ça sera un des points importants du débat. Je vais éventuellement parler plus précisément du texte. Je dirais juste un mot, Elisabeth Roudnesco, elle vient de publier un livre qui est une réédition, on peut dire. Le livre avec la postface, l'édition des poches, ça c'est une réédition. Soit même comme un roi, ça a été publié en 2021 au Seuil. J'ai fait une postface sur... C'est ça, donc elle a fait une postface sans évoquer le nom, mais ça renvoie à Rabaté. Elle ne connaissait pas, elle ne savait pas. Elle ne connaissait pas. Oui, les gens ne savent pas de quoi on parle. Ah non, non. On va expliquer, on va expliquer. C'est pas, on sait pas. Et puis il y a le dictionnaire de la psychanalyse, il y a une nouvelle version. Une nouvelle édition. Une nouvelle édition. Une nouvelle édition. Chez Fayard. En grand format. Qui vient d'éparaître. C'est ça. Complètement actualisée. Parfait. Et il n'y a pas de poche, mais il n'y a plus de poche. Donc ça sera une édition grand format. Parfait. Bon, donc je passe la parole à Thier en premier. Peut-être que je vais commencer en expliquant un peu ce dont on parle entre nous. Oui. Parce que les gens ne comprennent pas. Peut-être que... Merci. Merci Louise. Et je vais passer la parole à Elisabeth. Vous m'entendez bien ? Donc, merci d'être venu en ce jour de grève. Il semble qu'il faut toujours avoir une grève pour qu'il y ait un gros public. Donc c'est bien. Merci. Dans ce livre, il y a un dialogue qui commence juste avec une certaine irritation française, je dirais, et qui semble être un retour des États-Unis. Et donc, je voudrais parler un peu de ça. Et Lacan, la pensée lacanienne, un certain lacanisme, fait partie de ce qui a été en transit, qui est venu d'Europe, parfois de Slovénie, évidemment, mais aussi de France et qui a fait retour. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je voulais juste mentionner. Le fait que... Et on y reviendra parce que ça fait partie du débat global. J'avais été le lecteur pour la maison d'édition britannique Parletti, qui traduisait, se demandait s'il pouvait traduire le livre d'Elisabeth sans créer des émeutes. Et croyant bien faire, j'ai suggéré qu'il y avait deux choses qui étaient peut-être dangereuses. Et donc, on pourrait revenir en fin de discussion. Ce livre-là, voilà. « Soi-même comme un roi », qui a été traduit chez Politicoise. Voilà. Et donc... Le contrat était quand même signé. Le contrat était signé. Bon. Mais donc, ils avaient un peu peur. Et qui sait ? Ce livre vient de sortir. Et je vais parler d'un point de vue qui est le mien, qui est celui d'un Français devenu américain, peut-être trop américain pour les Français, et qui est plus près de certaines attitudes des étudiants. Et quand je reviens en France, je vois qu'il y a cette immense campagne contre la pensée woke, qui me semble un peu malvenue par certains côtés. En tout cas, mon expérience est très différente de ce que je peux lire dans tous ces livres. Mais là, je suis allé trop loin, il est vrai. Je fais un moment honorable. Mais tu n'utilises pas le mot woke, hein ? Jamais. Pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça. Donc, tu parles. Mais je ne parle pas de... Mais la seule idée que j'aimerais lancer comme ça, ce soir, consiste à dire ceci. si l'on prend Lacan au sérieux comme éducateur. Et je dirais que, Elisabeth, on se connaît depuis très longtemps, j'ai beaucoup appris d'elle. Quand j'ai fait en anglais un Cambridge Companion, tu as écrit un texte qui est toujours cité, merveilleux, sur le stade du miroir, etc. Et beaucoup d'autres livres qui nous ont amenés à faire des rencontres, des débats, ici ou là. Et à l'intérieur de ça, je trouve que ce qu'il faut rendre à Lacan, c'est pour ça peut-être que Louis parlait de calme, je ne dis pas tout à fait que ce soit si calme, son pouvoir irritant. Parce que Lacan irrite. Il m'a irrité parfois. J'ai des petits moments où je critique certaines choses. Mais irriter n'est pas offenser. Voilà mon idée générale. Et garder le pouvoir irritant, ça serait ce que les Américains disent « cutting edge », c'est-à-dire à la fois quelque chose qui coupe et qui est une certaine avancée théorique, et qui va aussi prendre les gens à rebousse-poil. Et là, un des philosophes que je cite assez régulièrement dans ce livre, c'est Nietzsche. Et vous connaissez sans doute tous ce très beau texte de Nietzsche sur Schopenhauer, qui était son maître, Schopenhauer comme éducateur. Et il termine en citant d'ailleurs un Américain, il dit, mais c'est Emerson. Et Emerson lui-même nous renvoie à Diogène. Et c'est comme ça que cet essai se termine. Nietzsche dit « Diogène avait bien raison de se moquer d'un philosophe, qu'on ne nomme pas, mais c'est sans doute Platon. » Et il disait « Oh, ce philosophe n'est pas très important, il n'a jamais affligé qui que ce soit. » Et en allemand, c'est « Betrüben », ça veut dire rendre un peu triste, attristé, etc. Ce qui n'est pas exactement irrité. Mais dans ma pratique pédagogique aux États-Unis, souvent, j'irrite mes étudiants et j'essaie de calculer jusqu'où je peux aller sans les offenser. car une des grandes questions de nos jours, et c'est ce qui a été un peu démultiplié en France, c'est cette idée que les étudiants américains et maintenant les étudiants français et une partie du personnel enseignant sont tombés dans une sorte d'idéologie où dès qu'on dit un mot de trop, ou qu'on fait une plaisanterie, ou qu'on n'a pas prévenu les uns et les autres, on est traité de raciste et on est renvoyé à une sorte d'hégémonie des gens blancs, « dead white males » et tout ça. Et face à ça, je voulais un peu intervenir à la fois dans la pensée américaine et je dois dire que personnellement je n'ai jamais eu d'ennui du tout, mais effectivement je fais attention. Donc une des choses sur laquelle j'étais intervenu dans mes réponses aux questions de la maison d'édition concerne le N-word. Alors je le dis en anglais, vous savez tous dont je parle, on peut le dire en français, mais on ne peut pas le dire en anglais. Voilà. On peut le dire en anglais si on est black, mais on ne peut pas le dire en français si on est blanc. Alors évidemment, ça donne des choses ridicules, et tu le mentionnes, on ne peut pas parler d'un célèbre roman de Conrad qui s'appelle le N du Narcisse. C'est le N-word. Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais personnellement, et là c'est ma métamorphose américaine peut-être, je défends cette pratique. pourquoi ? Bon, ça peut sembler bizarre, et vous me direz pourquoi. Et je dois dire, j'ai beaucoup appris de ma fille, la plus jeune fille, qui est née aux Etats-Unis, et qui est américaine. Et quand elle avait 15 ans, on avait une discussion en Amérique, et je commençais à dire le N-word, et elle s'est précipitée vers moi, et elle a mis sa main sur ma bouche, tu ne peux pas le dire. Mais pourquoi ? Je disais, je citais ça, non, tu ne veux pas le dire. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi cette sorte de panique verbale, de notre point de vue français, on a un peu mal jugé cette attitude, en disant, ah, ces américains sont très naïfs, ils pensent qu'en changeant le vocabulaire, on va changer les choses. ce que je disais aussi. Mais ce n'est pas ça, c'est que pour la génération de ma fille, à tout moment, on peut être photographié. Et on peut être, quelqu'un peut avoir son iPhone, et vous prend en instantané, en train de dire le N-word, et voilà, c'est fait. Il y a eu une série très célèbre aux États-Unis, The Chair, où on voit quelqu'un qui commet une erreur, qui, en plaisantant, fait le salut hitlérien, en se moquant, et aussitôt tous les étudiants le dénoncent, etc. Ceci correspond, non pas à une folie, mais à une technologie, à un usage de la technologie nouvelle, c'est-à-dire que, ce qu'on appelle la génération E, iGeneration, est une génération qui a toujours le petit téléphone et qui filme sans arrêt, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il me semblait que, dans la version anglaise, il fallait peut-être respecter cette convenance qui, je ne sais pas si tu veux reparler de ça. Moi, j'ai refusé. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais, ceci, toujours à partir de cette idée que, irriter, c'est bien. Et je trouve que c'est très bien que Lacan soit irritant, et on n'est pas assez irritant, et que Diogène avait raison de dire à Platon, « Sois plus irritant », mais que, quand on dépasse une certaine limite très invisible, et qu'on commence à offenser l'autre, surtout aux États-Unis, là, il n'y a plus de dialogue possible. C'est ça, le problème de l'enseignement et de toutes ces choses, pitreries, qui font rire les Français. Mais, malgré tout, je dirais que, c'est l'autre point que je voudrais lancer rapidement, un peu en partie, avec ce livre. C'est, dans tous ces débats, que j'ai un peu lus comme ça, on dit que la seule façon d'éviter cette espèce d'ultra-gauchisme linguistique et, en même temps, victimaire, ce qui est vrai, il se produit bien comme ça, c'est d'en revenir vers un certain universalisme, l'universalisme des Lumières. Or, ça, c'est un des points que j'essaie de redire, parce que ce n'est pas si nouveau, et Elisabeth en a aussi beaucoup parlé dans sa biographie de Lacan, c'est la question de Sade. Une ou deux fois, d'ailleurs, dans des réunions aux États-Unis, avec des étudiants, je leur disais, d'abord, vous m'énervez, vous n'avez pas lu Sade, quand vous aurez lu Sade, vous reviendrez, et on en reparlera. Pourquoi Sade ? Parce que, tant que, comme Adorno, Horkheimer, et aussi plusieurs philosophes, de l'époque, d'ailleurs, de Sade, l'avaient vu. Ce que l'œuvre de Sade met en valeur, c'est une parodie de l'universalisme, en montrant que l'universalisme cache toujours quelque chose, un rapport de pouvoir qui peut se renverser en scène, en torture, etc. Et donc, après Sade, il est difficile d'en rester à une sorte d'affirmation de « revenons à l'universalisme des Lumières », etc. Ça, Lacan l'avait très bien compris, dans ce texte fameux, Kant avec Sade, que Sade était l'envers du kantisme, l'envers des Lumières, l'envers de Rousseau, on pourrait dire, plus que de Kant, mais aussi l'envers de Kant. que la loi sadienne est absolument impossible, j'ai le droit de jouir de toi sans aucune limite, et c'est le droit universel, ce qui est absolument une contradiction totale, mais il suffit, si on lit ça à bien d'autres écrivains ou penseurs de l'excès, « bataille » en sera un autre, il me semble qu'on ne peut pas revenir à une sorte de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car, et ça je crois que c'est Lacan qu'il a bien montré, qu'en relisant le célèbre apologue de Kant, que si quelqu'un voit un gibet et on lui donne la possibilité de passer la nuit avec la femme qu'il désire, il sera pendu le lendemain quand on conclut que cet homme ne va pas le faire, et Lacan dit « au contraire, au contraire, il y a beaucoup d'histoires comme ça, l'homme non seulement va coucher avec elle, mais sans doute la couper en morceaux et le lendemain matin, il sera tout content d'être pendu ». Donc ça, c'est l'autre version de la loi kantienne, et voilà, je ne donne pas de solution, bien sûr, mais ceci, je dirais juste que maintenant, effectivement, j'évite de prononcer le N-word et je dirais plus par respect, étant devenu américain, et c'est là que les Américains ont quand même quelque chose de différent par rapport aux Français, mais je pense que pour les Français, c'est peut-être l'antisémitisme qui aurait fait symptôme, mais il y a quand même dans l'histoire américaine la terrible histoire de l'esclavage, la guerre civile et surtout le moment terrible de la reconstruction du Sud avec les lâchages, etc. Tout ça est revenu sur le devant de la scène récemment avec « Black Lives Matter », etc. À Philadelphie où j'habite, il y a eu des émeutes sans cesse et une partie de la ville est toujours brûlée, il faut bien le dire. Donc ce n'est pas fini tout ça, et Trump, effectivement, a mis de l'huile sur le feu, on n'en est pas encore sorti de ces choses-là, et tellement de choses sont en cause que moi je dirais que ma simple intervention, c'est en tant que Français devenu américain, je ne prononce pas ça. Et je fais très attention aussi, sans me sentir culpabilisé pour les générations antérieures. Peut-être que tu veux parler de l'autre objection que j'avais faite. J'ai une objection de fond. Bon, vas-y, voilà. Pour moi, c'est un peu un signe de respect, de quelque chose face aux gens qui, effectivement, peuvent se poser comme des victimes, et qui ne sont pas toujours des victimes, mais je sais qu'une de mes amies, qui est guadeloupéenne, qui est professeure à l'Université de Pennsylvania, qui est noire, fait un séminaire en ce moment gradué sur la pensée de Frantz Fanon. Par hasard, il se trouve que tous les étudiants qui sont inscrits dans ce séminaire sont noirs, d'origine différente, et ils ont voté pour ne jamais utiliser le N-word pendant toute l'année. Voilà. Donc, ça, ça, j'étais intéressé. C'est une bonne réaction. C'est une bonne réaction. Voilà. Tu veux... Je ne vais pas parler pour longtemps. Écoute, d'abord, nous sommes l'amis depuis très longtemps. Oui, longtemps, voilà. Nous nous apprécions mutuellement. Je crois que l'objection de fond, pour moi, il est là, c'est que je ne parle jamais d'universalisme et de différentialisme en les opposant. Il faut le voir partout. Oui. Ma référence, c'est beaucoup plus, c'est de Vichkos. Oui. Et de culturalisme. Donc, je suis très, très, très opposée à ce débat qui opposerait l'un à l'autre. On a besoin des deux. Donc, je ne m'inscris pas dans un camp contre un autre, ce qui m'a d'ailleurs été terriblement reposée. Eh oui. Je n'arrivais pas. Bon. Je l'explique d'ailleurs, moi, au début du livre. Je pense qu'on ne peut pas dire d'un côté pensée américaine, de l'autre pensée française. La pensée, par définition, n'a pas de nation. Donc, on pense à travers des œuvres qui sont cosmopolites. Moi, je suis une individualiste totale. Je me sens très bien dans tous les pays du monde, à condition que ce soit une ville. Donc, je veux dire, la référence n'est jamais nationale, n'est jamais… Et c'est pour ça que je raconte d'ailleurs, au début de ce livre, ma sidération. Oui. Lors de ce dîner au Liban, où c'est le comble du communautarisme, évidemment. Oui. Voilà, puisque je suis reçu par un homme magnifique, brillant, dans une magnifique soirée, qui me dit « Je suis ravie de recevoir une Roumaine ». Qu'est-ce qu'on répond ? Ça m'est arrivé aux États-Unis. Je lui réponds « Je ne suis pas Roumaine ». Mais alors, ce n'est pas possible. Je dis « Si, c'est possible ». Donc, la question pour moi, elle n'est pas l'ancrage dans ses racines, ni dans une nation. C'est l'ancrage dans autre chose. Et donc, je suis obligée de dire « Je ne suis pas Roumaine », ce qui est parfaitement exact. Je n'ai jamais vu la Roumanie de ma vie. Mon père a immigré en gros, en 1204. Et quand je suis allée en Roumanie pour la Brunneraille, il m'a dit « Est-ce que vous sentez Roumaine ? » Je n'ai jamais vu la vie. Voilà. Donc, je n'aime pas en créer… En aura l'anti-américanisme primaire, qui sévit naturellement, en plus dans les milieux psychéméritiques, qui est quelque chose de détestable, qui vient d'ailleurs de Lacan. Voilà. Et de Freud, comme vous le savez. Ah, Freud a commencé. Donc, j'ai pas mal critiqué. Mais enfin, il faut aussi remplacer dans un contexte. Alors, à partir de là, moi, je ne suis pas capable de me penser appartenant à ou à « Je suis ce que je suis, basta ». Donc, c'est une défense formidable contre tout ça. Oui. Deuxièmement, je te ferai remarquer que c'est des rives identitaires. Je n'ai jamais parlé de Roux. Moi, je trouve ça insultant. C'est d'extrême droite qui utilise le terme. Je suis content que tu dis ça. Oui, oui. Je ne l'utilise pas. Tu as vu l'article que j'ai fait sur le colloque de droite. Oui, oui, oui. De droite intellectuelle. Ce n'est pas la droite politique. Sur la déconstruction, c'est complètement ridicule. D'un coup, Dérida devient le symbole de la dégénérescence générale. Mais simplement, ce que je veux te dire, tu n'as pas d'un côté, et c'est ce que j'essaye de montrer, tu n'as pas d'un côté la pensée américaine et de l'autre côté la pensée européenne ou française. Les protestations contre ces dérives, que moi je n'accepte pas, à la différence de toi. Alors comment je fais avec les étudiants, ça c'est un autre problème. Mais la protestation contre ces dérives, elles viennent des États-Unis aussi. Et ce n'est pas que les réactionnaires qui sont contre. Comment ils font, eux, dans leur cours ? Ils n'acceptent pas. D'ailleurs, tu viens de dire qu'il y avait une opposition à ça. Oui. En France, on présente ça comme un mouvement absolument massif. Moi, j'ai donné les chiffres, c'est 10%. Oui. Bon. Donc, les minorités agissantes sont agissantes. Mais quand tu regardes le nombre de thèses, c'est absolument minoritaire. Simplement, c'est fort. Mais ce n'est pas vrai que tout a été envahi par le Jean. Absolument pas. Donc, je pense que ça va durer une éternité. Je pense que ça peut durer un bout de temps. Et en plus, je ne pense pas que c'est un problème de génération. Et la bêtise, il faut la combattre, quel que soit l'âge. Et moi, à ta place, j'aurais dit à ma fille, ça suffit maintenant. Alors, je vais te donner un cours sur ce que c'est que Jean-Francourt. Et puis, on peut aussi quand même, parce que je pense que c'est des monuments de bêtises, ces choses-là, qui favorisent en fait l'extraordinaire. Donc, je ne suis ni du côté des universalistes fous, c'est impossible, ni du côté des différentialistes fous. Pourquoi ? Parce que position nuancée. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule position subversive qu'on peut avoir, c'est justement la nuance, si je puis dire. C'est-à-dire de ne pas céder, au fond, à l'essentiel dans tout ça, qui est qu'au nom de l'enfance, on porte atteinte à la liberté d'expression à laquelle je suis attachée, à la démocratie à laquelle je suis attachée, parce qu'il ne faut pas nous faire le coup que c'est mieux ailleurs et que la démocratie serait totalitaire ou je ne sais quoi. Ils ont qu'à aller vivre dans des pays où il n'y en a pas. C'est ce que je réponds. Alors maintenant, que répondre à des étudiants ? Ça m'est arrivé à l'école normale dans mon séminaire, notamment quand j'ai fait aussi un cours sur la race et le genre. J'en ai eu. Il y en avait. Alors, la grande différence, ce n'était pas que des Noirs. Chez nous, on n'a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème-là. On est encore quand même attaché à l'idée qu'on répond à un étudiant comme sujet. J'ai eu une étudiante africaine, jeune, qui disait… Moi, Madame, je faisais un cours sur Lévi-Strauss, et sur le fait que le mot race n'a plus à être utilisé, parce que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut réviser les textes d'autres fois qui l'emploient, mais que scientifiquement, elle va de race. Elle me disait, il y en a une. La preuve, Madame, je suis Noir. Devant, quand même… Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la pédagogie tous. Je dis, Madame, je ne sais pas pourquoi vous dites que vous êtes Noir. Oui, ça se voit. Mais en quoi êtes-vous différent ? Et là, on a des réactions très compliquées. Parce qu'en fait, elle revendique sa race. Et oui. Et c'est ça, le problème qu'il faut. Et moi, je crois beaucoup qu'aujourd'hui, on a deux choses à défendre. La science, l'art, tu vois. Il faut qu'on défende alors les vrais universaux qui existent, mais qui ne sont pas du tout ces universaux-là. Alors maintenant, quant à ta critique des droits de l'homme et du citoyen, non, je ne vais pas jusque-là. Je pense que dans le monde entier, d'ailleurs, puisque tu circules aussi, cette déclaration de 1989 est un texte admirable. Voilà. Et c'est un texte admirable. Alors, il faut le prendre comme un texte admirable. Qu'on puisse le corriger comme l'a fait Lévi-Strauss, je veux bien. Mais moi, je pense qu'on ne pourra jamais abandonner ce qu'est l'autonomie du littéraire, l'autonomie de la pensée qui ne doit pas être ancrée là-dedans. Raison pour laquelle ce qui s'est passé à propos de mon livre, ce que j'ignorais, c'est que c'est toi qui avais fait le sensitive reader. Voilà. C'est-à-dire ce que je dois enlever dans mon livre pour ne pas avoir l'air d'offenser. Alors, j'ai évidemment refusé. Je ne savais pas que c'était toi qui avais fait le fête. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'humour. Quand même, j'avais laissé glisser des petites choses. Je suis quand même intelligent. Ce n'est pas une féministe de base, ce n'est vraiment rien. Et je me suis dit, à un moment donné, vous êtes témoin, Maria, vous, vous pensiez que c'était féministe ? Parce que vous n'avez pas imaginé un instant. Moi, je n'ai pas imaginé un instant. Et je me suis dit, il y a une note d'humour. Parce que tu dis, en réalité, ce que je dois enlever, c'est complètement ridicule de vouloir faire ça. Mais aux États-Unis. Donc, tu devais te douter que je... Je pensais que tu ne l'accepterais pas. Mais je voulais convaincre la maison d'édition de prendre le livre. Et j'ai fait quand même un beau quatrième de couverture. Magnifique. C'est pour ça que je n'ai pas imaginé. Voilà, donc c'est pour ça. Daniel Obus a fait Romain. Et lui, il est anglais. Donc, je... Et je ne refuse jamais... J'ai beaucoup de rapports avec mes traducteurs. Elle a joué un très grand rôle, Catherine Portale. Les corrections, ce n'est pas ça. Mais là, je devais donc faire N étoiles. Mais surtout, je devais enlever le fait que j'avais eu un ancêtre début du XIXe siècle qui avait été un génocidaire indien en Patagonie, le fameux Julius Popper. Voilà. Et là, tu disais, il faut enlever ça. Sous-entendu, je peux moi être accusé par l'hérédité, au fond, de transmettre les thèses génocidaire. Alors, ça, pour moi, c'est l'horreur absolue. C'est l'extrême droite qui te ramène à un d'ancrage dans lequel tu ne peux pas échapper à quoi que ce soit. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es fils de nazi, tu resteras nazi toute ta vie, même si tu as contesté ce que sont les parents. C'est impossible de raisonner comme ça. Donc, je devais l'enlever. Alors que, justement, je disais, aujourd'hui, c'est comme si on m'accusait, moi, d'être responsable, d'avoir eu des ancêtres. Voilà. Je ne l'accepte pas. Parce que je n'accepte rien du tout. Voilà. Et ce que je montre, justement, c'est que le sujet, c'est le sujet. Et que, quand même, on a une liberté, même par rapport... Enfin, je ne vois pas comment on peut être un intellectuel. Ou même, alors, un freudien, si on commence à dire qu'on est déterminé définitivement par les folies de sa famille. Absolument pas. On prône le contraire. Pas là-dessus. Alors, sur irritant, moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord, d'accord. Absolument. Non, mais je n'allais pas dans une sorte de darwinisme absolu. Non, mais... Mais il me semblait que, comme ce n'était pas le sujet principal du livre, ça pouvait... C'était dans une incise, on peut dire. J'ai découvert ce personnage haut en couleur. Je ne le vois pas. Je n'en ai pas parlé déjà. Qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. que j'avais entrevue. Fondateur de la... Enfin bon. Mon ancien. Vu... Vu la... Alors, voilà. Je vais employer un terme qui est psychanalytique. Qui est un peu celui de surdétermination. Qui existe dans la théorie des rêves de Freud. Mais aussi, on sait bien, Althusser l'avait utilisé pour parler du matérialisme dialectique. Les lectures surdéterminées. Et il me semble que, en psychanalyse aussi, si par exemple, quelqu'un vient d'une famille qui a été dans les camps, il y a des effets à plusieurs générations. Ah oui. Et donc, il y a une sorte de mythe familial. Et je me disais, vu le contexte où il y aurait un tir de barrage, il fallait... Là, c'est le 19ème siècle. Oui, oui. Mais quand même, vu le contexte des génocides. Et aussi, la chose intéressante, que c'était un juif romain qui ait lancé une campagne d'extermination, qui a réussi d'ailleurs, qui a détruit... Il n'y a pas 6 millions de personnes. Non. En quelques centaines de personnes. Mais quand même, c'est bien détruit. C'était de l'ordre du massacre. Voilà. C'est un petit massacre. C'est un petit massacre. Un petit massacre. D'accord. Mais disons, il me semblait, vu les problèmes que je pouvais prévoir, ça ne me semblait pas indispensable de ramasser. Mais alors, j'en profite pour te répondre sur cette question. Tu as tout à fait raison sur l'identité. C'est-à-dire que moi aussi, chaque fois on me dit, qui êtes-vous ? Français, etc. Et alors, tu as un passé qui est très intéressant avec beaucoup... Je ne peux pas répondre à ces questions. Voilà, 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 voilà. Et moi aussi, je refuse qu'on me... Moi, je ne refuse pas. Je ne peux pas. Mais alors, ce que je dirais en même temps, c'est qu'une des choses dont on a beaucoup parlé récemment, et sans arrêt mes étudiants me renvoient ce mot, c'est intersectionnalité. Tu as d'ailleurs quelques pages un peu méchantes. Un peu dures. Un peu dures. L'intersectionnalité, ce n'est pas idiot du tout. Je n'ai pas dit que c'est idiot. Non, tu dis que c'est dangereux. Oui. Poussé à son... Poussé à sa limite. Qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité ? C'est l'idée que l'identité est toujours multiple et qu'elle se détermine par des croisements de lignes de force entre, disons, le côté hégémonique et le côté subalterne, on peut dire, en gros, et qu'il y a sans arrêt... Ça a fait jurisprudence aux États-Unis pour parler des femmes noires et femmes et noires, etc. Ou femmes noires qui ne parlent pas bien anglais ou qui sont pauvres, etc. Mais qu'est-ce que c'est finalement que cette théorie ? C'est une théorie de la surdétermination de l'identité. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, dans cette théorie, si on la pousse un tout petit peu, elle détruit l'idée idiote que l'identité est définie parce que moi, je suis blanc ou j'ai de la famille belge ou une grand-mère juive ou... Mais ça, on ne voit pas trop. Mais quand même, c'est assez important car dans cette idée de surdétermination, on trouve une complication qui apporte un espace de liberté et qui un peu dégage de ce sentiment que l'identité se marque par une sorte de pathétique. Ces relations... Ça a été bien dit par plusieurs des critiques de cette pensée et c'est vrai. Je dirais que, en ce qui me concerne en tant qu'enseignant, la seule façon que j'ai trouvé, c'est d'être très à l'écoute des dangers potentiels. D'ailleurs, je citais dans cette petite lettre le cas qui m'avait tout à fait étonné. Et ça, il y avait longtemps. C'était la première petite question de ce genre. Une étudiante juive orthodoxe me dit « Je ne peux pas lire Moïse et le monothéisme ». Alors, moi, j'étais très étonné. Alors, oui, non, je ne peux pas. Mais on a négocié. Je lui ai dit, quand elle m'a expliqué, elle est très très intelligente, donc elle m'a expliqué son point de vue. Et je lui ai dit, il suffisait que je lui dise « Ah oui, d'accord, eh bien, ne venez pas pendant deux semaines, on en parlera, et vous ferez autre chose ». Et d'ailleurs, elle a fait autre chose après. Et je me suis rendu compte que le danger, mon réflexe un petit peu français, aurait été de dire « Comment vous allez travailler sur ça ? » Ah non, il ne faut pas être idiot. Un peu, voilà, voilà. Et que, par exemple, récemment, j'ai fait un cours sur les films d'horreur. Donc, films d'horreur. Alors, l'horreur, je pensais que je n'avais pas à faire des warnings, des trigger warnings. Mais un des films d'horreur que je demandais aux étudiants de commenter, c'est un film italien, en anglais on dit « Cannibal Holocaust », « Holocaust des cannibales », qui est une parodie. Ils n'ont pas du tout vu la parodie. Il y a des scènes absolument abominables où ce sont des étudiants de NYU qui doivent filmer des villages et puis qui les massacrent, et ils font brûler les enfants en disant « C'est comme au Vietnam ». Tout ça, ils ne voyaient pas trop, ça les amusait. Mais à un moment, ils prennent une grande tortue, ils la découpent vivante et on voit bien que c'est vraiment une tortue. Et là, mes étudiants, ça a été le rejet absolu. On ne peut pas écrire sur un animal qui est tué, etc. J'avais oublié, il ne pouvait pas écrire, il était traumatisé. Alors, j'ai dit « Bon, bon, ça ne fait rien, on n'écrivait pas ». J'avais oublié, je leur disais, je pensais quand même que je vous avais assez prévenu en disant que ça serait sur l'horreur. « Ah oui, l'horreur, mais pas les animaux tués ». Bon, là, petite erreur. Mais c'est maintenant, je dirais qu'il faut apprendre de cette génération-là, ce n'est peut-être pas le cas encore en France. Ce sont des étudiants qui sont effectivement tellement au bord d'une angoisse ou d'une conduite suicidaire que n'importe quoi de ce genre peut les faire basculer. Et de ce fait, c'est là que je trouve que la psychanalyse est réintroduite très nécessairement dans les universités. Et ça, c'est une chance. Ce qu'on va perdre dans l'enseignement de la littérature anglaise et américaine, et on perd beaucoup car je vois que les étudiants, en général, maintenant, ils ne connaissent même pas la Bible, ils n'ont jamais lu de poésie, etc. Mais sur le plan, on peut dire, thérapeutique, la psychanalyse et un intérêt pour la psychanalyse, une passion même pour la psychanalyse, revient. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Ce qui revient à travers la valorisation des victimes, c'est en effet la demande de thérapie. Et ce n'est pas toujours la psychanalyse dont ils veulent, c'est surtout le développement personnel. Donc, c'est aussi un très gros problème. Moi, j'enseigne l'histoire de la psychanalyse. Et on voit en effet des étudiants, ce qui les intéresse, ce n'est pas ni le cognitivisme, c'est le développement personnel. Donc, la dérive identitaire qui est là. Ah, oui. Et c'est pour ça que je serais beaucoup plus prudent que toi sur le désir de psychothérapeute, c'est-à-dire, pour m'analyser juste. Mais la psychanalyse ne revient pas. Ce qui revient, c'est autre chose de l'ordre du thérapeutique. Parce que la psychanalyse, c'est le contraire de ça. Quand tu reçois un patient, au bout d'un certain temps, il te raconte tout ça, tu l'interprètes quand même son mazouchisme. Oui. Et le fait que... Parce que c'est ça qui distingue aussi la psychanalyse de toutes ces thérapies. C'est-à-dire, au lieu de dire, mon chéri, tu as complètement raison, tes parents sont niobles, tout ça, tu es niobles, tu as été victime du racisme. À un moment donné, c'est évidemment le contraire, et même comme enseignant, qu'on doit dire, on part de là. Bien sûr, c'est horrible, vous avez eu tout ça. Mais on a pour devoir, et comme enseignant et comme psychanalyse, de ne pas laisser les gens se plonger là-dedans avec des lisses. Là, on retrouve évidemment ce que disait Lacan. Et donc, je crois qu'on a un rôle quand même différent. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je suis d'accord avec le constat, mais j'aurais tendance, sans violenter les étudiants naturellement, à un moment donné, de dire, écoutez, si vos problèmes... Parce que tous les étudiants ne sont pas comme ça. Ah non ! Mais voilà ! Heureusement ! Donc, ce qu'on peut dire, mais attention, vous allez vous laisser dépasser, vous resterez les mauvais élèves, vous allez vous laisser dépasser par les meilleurs qui ne vont pas, eux, stagner dans le marais de la victimisation. Donc, moi, je pense qu'on ne leur rend pas service, non plus, avec ça. Et là, évidemment, ça vient aussi de mon histoire, tu le disais. Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas comme exemple quand même, on ne reprendrait pas comme exemple face à cette espèce d'état dramatique qui est victimisation généralisée, de dire, mais les héros, ça existe. Il y en a eu. Oui. Dans la résistance, il y en a aujourd'hui en Ukraine. Regardez des modèles qui sont peut-être un peu plus intéressants que de se valoriser dans la victimisation. Donc, je crois qu'il faut plutôt... Enfin, moi, j'aurais tendance à ça. Alors maintenant, face à l'élève juive orthodoxe qui ne supporte pas, évidemment, de dire Moïse, je sais bien que là, pour le coup, avec ce modèle de laïcité dont je parle, on est différent, j'aime bien ce modèle. Je sais qu'il n'est absolument pas universalisable. D'ailleurs, il y a de la laïcité aux Etats-Unis sous une autre forme. On a quand même affaire à un moment à l'obscurantisme religieux. Donc, on ne peut pas dire un obscurantiste religieux, tu es obscurantiste. On peut essayer, plutôt que de la faire sortir de la classe, de lui dire, mais vous êtes très intelligent, pourquoi vous n'affrontez pas le débat ? Défendez vos positions et on va voir si ça tient. Et moi, je préfère ça. Autrement dit, si j'ai face à moi ce genre de problème, je dis parler. On parle. C'est-à-dire, on ne s'envoie pas des trucs à la figure, on ne déserte pas, on ne s'en va pas parce qu'un truc vous gêne, on parle. Et la vertu de la parole, il faut quand même la soutenir. Parce que sinon, on va fabriquer aussi des étudiants qui ne tiendront pas la route face aux violences du monde. C'est ça, ce que je crains. Alors, maintenant, ton exemple tortueux est fascinant parce que qu'est-ce qu'ils te disent ? On ne peut pas écrire là-dessus. On peut écrire sur tout. C'est-à-dire qu'ils confondent, au fond, pour écrire, ce serait complice des gens qui coupent en morceaux les tortues. Voilà. Mais moi, je leur dirais, les gens qui coupent en morceaux les tortues, on va les couper sur les morceaux. Sauf qu'on n'a pas le droit dans un état de droit. Mais enfin, voilà. Mais on peut écrire sur tout. Parce qu'écrire, ce n'est pas agir. C'est justement ce... Voilà. C'est ça que je dirais. Alors, j'aimerais que tu aies raison. Parce que c'est ce qu'il faudrait effectivement. Cela dit, pour revenir à l'exemple de cette étudiante, elle, c'était il y a longtemps, donc il y a 10 ans. Maintenant, ça serait sûrement très différent, vu le contexte. Mais elle, au départ, c'est pour ça que je parlais d'offusquer ou offenser. Elle était tellement offusquée qu'elle était prise à la gorge et qu'elle disait, non, il n'est pas possible qu'un juif comme Freud dénie au fondateur de ma religion le statut de juif. Je pars en courant. Et c'est le partir en courant. C'est d'autres formes d'attitude. Je sais, mais ce partir en courant et le symptôme, je ne sais pas si j'ai mentionné ça dans cette lettre aussi. Voilà. L'autre cas, c'était une très bonne amie, Elissa Marder, je peux la nommer, qui, enseignant un texte de Fanon, oublie de dire, attention, il va y avoir le N-word. Un étudiant black part en courant, il va la dénoncer. Scandale pendant un semestre. C'est un cas très rare, mais il y en a. Et dans ces cas-là, je crois que l'avantage que j'ai, c'est que je suis français et que les gens me donnent une sorte d'extraterritorialité. C'est important d'être assigné à être français. Oui, mais je suis français et pas tout à fait français. Mais elle, elle est juive de New York, un théolo. Moi, je réponds, mais moi aussi, je suis juive. Et voilà. Pourquoi je le serais moins bien que vous ? Mais donc, la question, c'est cette étudiante, ensuite, elle est revenue et elle a écrit. Oui, je pense que c'est un très bon professeur. J'ai pas le moindre doute. Non, 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 mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'ai pas envoyé des fleurs. Mais il fallait lui laisser le temps de réfléchir. Parce que souvent, et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs fois des cours d'introduction à la psychanalyse. Et si tu as raison, c'est souvent des étudiants qui ont des... qui essaient de comprendre leurs problèmes. Et heureusement, j'ai avec moi une psychanalyste qui ne dit pas grand-chose, mais qui est là pour ça. Et plusieurs fois, il y avait des étudiantes, elles disaient, attention, on va parler du trauma. Vous allez parler des traumas ? Alors, je pars. Alors, on dit, partez, partez. Et il fallait qu'il y ait la voix de quelqu'un qui est une thérapeute et qui les voit et qui sait à quel point ils sont vraiment fragiles. Car il y a quand même beaucoup de suicides. Chez nous, il y en a eu des dizaines. Et donc, c'est de 22, 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est des étudiants comme à l'université française. Dans mon université, il y a eu 14 étudiants en deux ans qui se sont suicidés. Ça fait beaucoup quand même. Et beaucoup de mes étudiants, très bons, les meilleurs, m'ont tous dit qu'à un moment ou à un autre, ils y ont pensé tellement c'était dur, la pression, etc. Donc, ça existe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention face à ces réflexes de panique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça crée une sorte de panique collective aux États-Unis et que maintenant, c'est presque revenu en France. J'exclus ton livre qui est très, très différent. Mais quand j'ai lu... Il est nuancé. Il est nuancé et tu as un point de vue psychanalytique. Pas seulement. Mais quand même. Un peu d'historienne. Tu prends du recul sur tout ça. Mais plusieurs livres sur la panique woke, etc. Reproduisent en miroir l'effet de panique. C'est ça qui est très intéressant. Et en fait, en général, on monte, on graine les quelques cas qu'on recite, qu'on déforme. On entend toujours les mêmes anecdotes un peu absurdes, etc. Et comme tu disais, c'est très, très, très minoritaire. Heureusement. 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 Mais il y a toujours cette petite crainte d'offusquer, d'offenser, si on veut quand même garder le côté irritant. Sinon, on pourrait être évidemment dans on abandonne tout et on fait de la garderie. Pour revenir là, à ton livre. Évidemment, Lacan et Édithan n'est pas seulement pour les Etats-Unis. C'est mondial. Voilà. C'est… Travailler sur Lacan, c'est travailler sur quelque chose, des modules. J'en sais quelque chose. Du mot, du mot. Moi, je suis la personne la plus insultée aujourd'hui. Je suis rentrée dans le dictionnaire des auteurs français les plus insultés. J'ai eu quand même sept procès. À cause de ta biographie ? Mais à cause de tout. Voilà. Donc, j'ai évidemment… Moi, je ne fais jamais de procès. Que ce soit… J'en ai eu d'Alexandre, j'en ai eu des Lacaniens. Ils ont tous perdu. Moi, je ne fais pas de procès. Certainement pas là-dessus. Mais enfin, on empoisonne l'existence avec ça. Et donc, Lacan, pour avoir écrit vraiment… La seule biographie qui existe, parce que je suis la seule. Ben oui. J'aurais bien aimé qu'on m'en oppose d'autres sérieuses. C'est-à-dire, quand j'ai fait la biographie de Freud, j'avais une historiographie derrière moi. Donc, j'étais obligée de réfléchir par rapport à ce qu'il y avait écrit avant moi. Mais là, en effet, c'était du première main. Mais c'était terrifiant. J'avais contre moi les anti-Lacaniens qui considéraient que c'était honteux de faire une biographie. D'accord ? Parce que c'était, en gros, un pauvre type. Et puis, les Lacaniens, puisqu'ils ne voulaient pas… C'était de l'idolâtrie. Donc, pour moi, ces deux choses sont de la pathologie. C'est-à-dire que l'histoire de la psychanalyse crée aussi des pathologies. Bien sûr que Lacan est irritant, plus que Freud. Maintenant, comme tu le dis très bien, je te rappelle que Freud fait aussi partie des personnages les plus insultés avec Darwin. C'est oui. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'il est jouif. Mais c'est normal parce que dès qu'on amène quelque chose de nouveau au nez, c'est insupportable. Donc, moi, je revendique irritant. Tu as raison. Il était encore plus irritant que ce que tu dis. Il y avait des mamans. Écoute, moi, j'ai bien connu Lacan. Lacan, ce n'est pas Freud. Non. Ce n'est pas du tout la même chose. L'irritant n'est pas du même côté. Freud est irritant par sa pensée. Voilà. Je dirais, par tout ce qu'on sait, Lacan est irritant, j'allais presque dire, ontologiquement. Il était insupportable. Alors, il fallait déjà avoir une conscience qu'on avait affaire à quelque chose qui pouvait ressembler à une sorte de génie, mais qu'il ne fallait pas tout prendre pour un gentil temps, que c'était ce génie, au fond, libertin, extravagant. C'est un baroque. Oui, tout à fait. Donc, il fallait plus séparer le personnage, l'homme, de son homme. Mais dans la vie, c'était quelque chose de terrible. Lacan, c'est vrai qu'il était très difficile à supporter pour tout le monde. Mais je suis content que tu dises qu'on t'a attaqué, etc. Ce n'est pas si mal, en fait, d'être attaqué. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine santé, que les gens réagissent, etc. Il est traité de tous les noms. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous démontrer que tout ça n'est pas vrai. Et ça, pardon, moi, je ne regrette pas d'avoir fait de l'histoire, parce que ça m'a sorti de tous les dogmes. Au lieu de lire lacaniennement l'histoire, je fais de l'histoire de… Et donc, ça sort des dogmes. On n'est pas obligé de dire qu'il était génial toutes les minutes, même quand il mettait ses pantoufles. Donc, la question, elle est que c'est une pensée, en effet, à mon avis, beaucoup plus baroque. Au fond, Lacan est un romantique classique, alors que Lacan, en effet, il est quand même sorti de toute une époque très troublée. Il a eu une histoire troublée, il a eu une enfance troublée, il n'est pas du tout le même. Alors, maintenant, pour revenir à ce que tu dis sur Kant avec Sartre, qui est un des plus beaux textes de Lacan, un des plus difficiles et un des plus beaux. C'est souvent comme ça. Je trouve que c'est un texte allumérable. Donc, je l'ai commenté comme toi. Sur la question que tu poses sur Adorno Horkheimer, moi, je pense qu'il ne l'avait pas lu. Ah, oui, d'accord. Moi aussi. Non, il ne l'a pas lu, mais il en était imprégné sans l'avoir lu. C'est ça que j'ai dit. Ah, d'accord, d'accord. Le livre n'est pas dans sa bibliothèque. Et d'autre part, je me suis rendu compte à plein de signes qu'il ne l'avait pas lu. Mais tout le monde autour de lui l'avait lu, à commencer par bataille. Oui, oui, oui. Donc, Lacan, qui prenait beaucoup l'air du temps, l'époque où il écrit Quentin Ressal et même l'époque avant, tout le monde avait dans la tête, sans l'avoir lu, la Dialectique de la raison, qui est quand même un livre absolument génial, Adorno Horkheimer. Donc, en fait, c'est comme quand il prend exactement les positions d'Anna Arendt. Là, je suis sûre qu'il ne l'avait pas lu. Oui. Donc, c'est nous qui, tout en disant, bon, on voit dans Lacan ça. Moi, j'ai fait une comparaison aussi. Ça ne veut pas dire qu'il avait lu les textes. D'où l'intérêt, là, de l'histoire. J'ai été vérifié dans sa bibliothèque. Alors maintenant, ça ne veut rien dire. Il ne l'avait pas dans sa bibliothèque. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'avait pas lu. Mais je ne crois pas. Ça, je le vois. Lacan est un très, très bon commentateur de texte. Ce texte est admirable. Il a été repris partout. Oui. Alors, il y a évidemment, quand un homme devient un grand penseur comme Lacan, les interprétations fusent dans tous les sens. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont interprété ça. Mais alors, je suis très, très content que tu dises ça, parce que j'avais cru que tu disais le contraire. Très bien. Alors, moi, ce qui m'a toujours étonné, et peut-être que tu vas faire une biographie d'Adorno, un de ces jours. Non, il y en a trois. Il y en a beaucoup, oui, qui sont très bonnes d'ailleurs. J'adore Adorno. Quelque chose qui m'étonne toujours, toujours quand je repense à Adorno, c'est le fait quand même, la fin triste d'Adorno. Quand les étudiants allemands se sont jetés sur lui, il y a quand même des échos avec ce qui se passe ici ou là aux États-Unis. L'école de Francfort. L'école de Francfort, c'était bien triste. Alors qu'elle était géniale. Et alors que la chose, comme vous savez sans doute beaucoup d'entre vous ici, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'elle n'avait pas été fidèle aux thèses de Dialectique des Aufklärung, de ce livre génial écrit avec Horkheimer, qui était quand même beaucoup plus subversif que le dernier Adorno. Et c'est un peu la tristesse quand on voit certains destins. Ils sont morts en plein heideggerianisme. Oui. Donc, en fait, ils avaient raison. Et je dirais d'autre part que mon livre, en fait, est très appuyé sur la pensée allemande. C'est un sens commun. Oui, voilà. Moi, j'ai beaucoup utilisé les concepts de Niklas Luhmann. J'ai vu. Que j'adore, qui est un grand penseur. Et je dois ça à un voyage de Paris à New York. Mon voisin, dont je n'ai jamais su le nom, il y a très longtemps, m'a dit, avec un très fort accent allemand, est-ce que vous connaissez Niklas Luhmann ? Non, pas du tout. Irritation ! Et il m'a parlé d'irritation, là. C'est quoi ? J'ai découvert ça. Et alors, Luhmann, c'est pour ça que c'est le côté biologique de l'irritation qui m'a intéressé, car c'est le concept, sans doute beaucoup d'entre vous le savez, de la marque. C'est la marque, l'idée de la vie. La vie est marquée par l'irritabilité des tissus, etc. Et on le retrouve chez Nietzsche, et tout ça. Donc, c'est cette idée que Niklas Luhmann a, qui est très forte, que l'irritation est la marque de la vie dans tous les systèmes, y compris les systèmes mentaux, sociaux. Et ce qui intéresse Luhmann, c'est comment la société peut se décrire elle-même, et comment elle peut progresser. Et il appelle ça l'autopoiesis. Donc, comment un discours comme la psychanalyse peut progresser. Ce qu'on a en commun, Elisabeth et moi, c'est d'avoir aussi beaucoup fréquenté Derrida, et d'avoir un peu déplacé parfois les questions de la psychanalyse vers celle de la déconstruction. C'était inévitable. Voilà, voilà. Il y avait ce dogmatisme lacanien. Moi, je suis sortie deux fois de l'alternisme. C'est ça, éviter le dogmatisme. C'était impossible. Mais justement, si vous connaissez un peu ces analyses de Luhmann, c'est très très intéressant. Ce qui l'intéresse, c'est comment un discours, on pourrait dire avec Foucault, où une certaine pensée peut mourir, ou se régénérer, ou repartir. Et pour moi, donc, mon analyse, c'est que Lacan, pendant très très longtemps, évitait de dire qu'il était un auteur. Il disait, il n'y a que Freud qui est l'auteur. Moi, je suis l'irritateur, si on peut dire. Ce n'est pas un commentateur, parce qu'on disait que c'était un commentateur. Non. J'irrite Freud. Mais il irritait Freud en reprenant à Freud ses irritations elle-même. Je te rappelle qu'il pensait réellement, et j'ai pu l'établir maintenant, qu'il était le seul interprète de Freud, le seul qui était capable de penser la vérité de Freud. Et moi, qui étais à l'école freudienne, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, c'est terminé, parce qu'il n'y a plus le doute. Autrement dit, ça inculquait quand même à notre génération, à la mienne, cette idée qu'on ne pouvait plus lire Freud sans Lacan. Ce qui était terrifiant. C'était ça, la dérive Lacanienne. Et je l'ai vu dans beaucoup de gens de ma génération, c'est qu'on est passé d'un Lacan irritant, qui est évidemment renversé à l'étable, si je puis dire, à une espèce de dogme tel que, et je le dis comme ça, parce que c'est vrai, j'ai vu des gens de ma génération chercher en librairie les textes de Freud sur la forclusion. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est plus possible. Donc, il n'y avait plus du tout ce que Lacan avait fait, à savoir la lecture de Freud. Il y avait un nombre de personnes qui, en effet, croyaient que les concepts lacaniens étaient déjà dans Freud. Et Lacan les encourageait, parce que très souvent, il disait, ça, c'est déjà dans Freud. Non, c'est lui qui se posait. Donc, il y a déjà les dérives. Il y a aussi beaucoup de Lacaniens qui disent, c'est pas la peine de lire Freud. Ce qui, à mon avis, est une erreur... C'est pas à ce point. Oh, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Oui, on l'a entendu. Mais c'est surtout qu'ils sont inconscients, très souvent, de comment ils lisent Freud. Voilà. C'est-à-dire, je dirais qu'ils lisent Freud, et maintenant, c'est encore plus douloureux, en fonction des polycopiés de leur époque ou du groupe auquel ils appartiennent. Moi, j'étais un peu passée maître dans tous les pays où je voyais, j'avais des pleins de lacanier, je disais, celui-là, c'est tendance, machin. Et donc, c'est-à-dire que ça fait des... ça fait des langages de sectes où on reconnaît immédiatement un certain type d'interprétation. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne se lisent plus entre eux. Donc, je crois que ça, c'est une des grandes dérives, d'ailleurs, de toutes les grandes doctrines. À un moment donné, ça vire en son contraire, parce qu'ils ont quand même partout... j'utilise même Derrida, à un moment donné, quand il m'a dit, je lui dis, à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites avec les gens qui vous lisent de cette façon-là ? C'est-à-dire en racontant n'importe quoi. Et il a eu cette phrase, évidemment, géniale, qui est le contraire de ce que disait Lacan. Il disait, c'est pas à moi de faire comme a fait Lacan, à savoir de donner les clés de mon œuvre. C'est ça, la déconstruction. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette idée qu'au fond, on va avoir des héritiers infidèles et des commentateurs qui ne pensent pas... Alors, il laissait ouverte, évidemment, la question, mais il n'empêche qu'il a eu aussi des élèves extrêmement sectaires, dogmatiques, qui faisaient du Derrida. Moins quand même. Que pour les Lacaniens. Moins que pour les Lacaniens. Parce qu'ils me sentent peut-être... Ils sont pas de la tarte, hein. Ils pensent dériviennement le monde, hein. Donc non, moi j'ai plutôt cette idée, on a la même chose avec Mélanie Klein. Les Klein. Ah oui. Moi, je pense que plus une doctrine est forte à un moment donné, plus elle vire en son contraire. Tu sais, c'est l'histoire du communisme. Ça commence bien, puis il s'agit de mal. Donc, je dirais, c'est quasi inévitable. Et ce qu'il faut, et c'est en ça que ce concept de déconstruction est très utile, c'est qu'à chaque moment, il faut se mettre à douter de soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis pas là en train de répéter quelque chose comme un dogme ? Voilà, parce que... C'est la pensée critique et c'est ce que j'aime dans l'école de Francfort. Or, aujourd'hui, avec toutes ces histoires d'offense et tout ça, mais c'est le contraire, la pensée critique. Ah oui. C'est, j'obéis à ma secte, et c'est comme ça, je suis dans ce groupe, je me sens victime, et c'est ça qui doit être reconnu par l'autre. Ça, franchement, c'est peut-être une demande de psychothérapie, t'as raison, mais la réponse peut pas être, vous avez raison. Ben, c'est ça. Moi, je dirais que, comme le disait quelqu'un que tu n'aimes pas tellement, Heidegger... C'est pas que j'aime pas Heidegger, j'ai lu Heidegger. Mais tu es plus critique, peut-être, que je ne suis, que là où il y a un danger, là, il peut y avoir une solution. C'est de Hölderlin, ça. Oui, c'est sa méditation sur Hölderlin, citant ses vers de Hölderlin. Moi, j'ai beaucoup aimé Heidegger. Je pense qu'on peut le lire sans savoir. Oui. Et là, effectivement, dans cette pathologisation des étudiants qui, au nom d'idées généreuses et justes, font un peu n'importe quoi, il y a aussi la possibilité d'une ressaisie pour peu qu'on sache écouter. D'abord, moi, je dirais, pour moi, c'est la première chose, et c'est pour ça que j'aime bien l'enseignement, c'est que j'apprends de mes étudiants. Oui, on a plus tous, moi aussi. Bon. Question. On peut continuer comme ça, déjà. Oui, on avait dit qu'on allait parler pendant une heure, en gros, et... Si vous voulez poser des questions... ... ... ...